Et bonjour, dans cette vidéo je vous emmène avec moi pour le 8ème et 9ème jour au fil du canal du midi. C'est parti ! Finalement pour cette première nuit à l'hôtel, la nuit aura été courte puisque il est 7h du matin et j'ai les yeux ouverts. J'ai chaud, alors je pense que c'est un peu la différence et l'habitude de dormir sous la tente au frais, là j'ai chaud. Donc je me lève et je vais pour ouvrir la vitre, faire un peu rentrer d'air et là comme d'habitude j'ai l'impression d'être encore sous ma tente. Les vitres dégoulinent d'humidité ce qui ne me change pas finalement de ma vision du matin au réveil. C'est ni plus ni moins la même chose mais bon j'en profite quand même, là j'ouvre un peu les fenêtres, je laisse rentrer un petit peu l'air avant de retourner me mettre tranquillement sur le lit. Dehors, il pleut donc la journée va être longue, la météo annonce que de toute façon ça va être comme ça toute la journée. Donc j'alterne entre salle de bain qui fait office de cuisine pour faire ma vaisselle et le lit où je bois des cafés. Je réponds à tous mes messages et je fais un petit peu de tri dans mon téléphone et en même temps je prépare mes plats liaux qui me restent. Puisque de toute façon je vais continuer à manger mes repas malgré le fait que je sois à l'hôtel. Puisque tout ce qui est mangé ne sera plus apporté quand je vais repartir. Suite au conseil de Cédric, je passe quand même une grosse partie de la journée à boire, je me force à boire. Pour essayer de réapporter tout ce qui est oligo-éléments ou sel minéraux au corps que j'ai pu perdre en marchant. Donc là j'ai déjà passé ma première bouteille, j'attaque ma deuxième. Et puis en fait la journée va tranquillement se passer comme ça, je ne vais pas faire à grand chose, rester coincé, coulé au lit. Et voilà, donc je me dis que demain j'espère qu'il va moins pleuvoir et où je pourrai un petit peu sortir. La seconde nuit à l'hôtel sera finalement guère meilleure que la première. A 3h du matin je me fais réveiller par l'orage qui gronde. J'entends l'eau, la pluie qui arrive, qui arrive, qui arrive et puis en fait je suis en plein dedans. Bon alors je me tourne et je me rendors finalement. Bon il vaut mieux être dans un lit à l'hôtel que sous la tente par cette météo. Donc je me réveillerai 8h. Et là, grand désespoir pour moi, plus d'électricité. Donc plus moyen de me prendre une douche, pas d'eau chaude. Me faire un café, toujours pas d'eau chaude. Donc je sens que la journée va quand même être bien longue. Je me lève, bien sûr, même vu au réveil, bué partout. Donc voilà, je passe la journée finalement sur mon lit et sur mon téléphone à chercher des infos qui ne seront pas forcément bonnes non plus. Puisque toutes les météos me prédisent que ça ne va pas être terrible. J'appelle la préfecture qui me déconseille fortement de reprendre mon chemin demain. Apparemment les inondations sont beaucoup plus importantes que ce que j'ai pu imaginer. Mais comme je n'ai plus de télévision, je ne peux pas me tenir au courant. Et bon voilà, donc visiblement la suite de mon aventure risque d'être un petit peu compliquée, voire dangereuse d'après les différentes prévisions qui sont annoncées. Finalement vers 16h, l'électricité revient. Donc j'en profite vite pour sauter sous la douche, boire les cafés que j'ai en retard. Et la météo étant arrêtée, je décide d'aller faire un petit tour quand même dans Béziers et me dégourdir un petit peu les pattes. Donc je commence par passer juste sur la place devant la statue de Pierre-Paul Riquet. Qui je vous le rappelle aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit de toute façon. Et l'architecte qui a mis en oeuvre le canal du Midi. Et je continue tranquillement à balader dans les rues au fil des monuments de la ville. Alors là ce sont les halles qui malheureusement sont fermées. Alors je le regrette un petit peu parce que j'aurais pu en profiter pour acheter quelque chose à manger de solide, autre que mes plats lyophilisés. Mais bon ben voilà, tant pis, c'est fermé, donc je continue. Merci. Là je suis au pied de la cathédrale, mais je suis côté travaux. Donc j'ai un échafaudage avec plein de grillages et tout. Donc franchement je n'ai pas fait de photos. Et j'en profite pour m'avancer jusqu'au point de vue qui donne sur la vallée de l'Orbe. Et c'est là où finalement je peux me rendre compte quand même de l'état du paysage. Et comprendre un petit peu mieux pourquoi justement dans la journée la préfecture m'avait fortement recommandé de ne plus m'engager au fil du canal du Midi. Parce que ben voilà, je n'avais pas forcément pris l'ampleur des dégâts. Mais c'est vrai qu'on peut se rendre compte quand même que la pluie a fait pas mal d'impact. Donc je continue un petit peu, mais je garde en tête quand même de savoir ce que je vais faire. Est-ce que je reste une journée de plus ou est-ce que je repars demain, je ne sais pas. Au détour des rues, je passe au pied de ces magnifiques trompe-l'œil peints directement sur les façades. Bon, je passe devant deux, mais je pense qu'il devait y en avoir d'autres ailleurs. Ainsi que les bâtiments, l'architecture me plaît. Enfin voilà, je trouve ça assez sympa. Je ne pensais pas qu'il y avait des maisons comme ça dans Béziers. Ainsi que dans des parcs. Et finalement, je passe à côté d'un petit commerce de proximité. Et je décide de me faire un petit plaisir que je vous fais la surprise d'attendre mon retour à l'hôtel. Et donc, ben voilà, en fin de soirée, après manger, je sors mon petit plaisir avant de reprendre ma nuit. Et voilà, donc c'est tout pour ce huitième et neuvième jour. Rien de très intéressant au fond. Mais bon, voilà, la météo faisant, je n'ai pas eu trop le choix. Donc, ben malgré tout, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère surtout que les jours suivants seront un petit peu plus intéressants. Donc, pour le savoir, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ou directement, allez vous rendre sur la chaîne pour les voir. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un petit commentaire, me disant ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.